Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions au Nuzienne, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils des guinéens de l'étranger, Tout votre corps réflexieusement observé, distincts les invités. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à l'occasion de ce forum de l'AIS Programme. Mesdames et Messieurs, L'importance du thème qui nous réunit aujourd'hui n'est plus à démontrer. L'Organisation internationale pour l'immigration attache une grande importance à la problématique diasporique. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités des États membres à créer leur propre stratégie de la diaspora, à renforcer la confiance et la communication en plus de son implication dans le développement, L'OIR a pris le gouvernement de la Guinée dans les priorités nationales en lien avec la maximisation du potentiel de sa diaspora. Ceci grâce au fonds de l'OIR pour le développement, IDF, et au financement de la coopération belge au développement à travers notre projet pilote. Mesdames et Messieurs, La complexité de la notion de la diaspora nous amène à des difficultés à la définir, quantifier et identifier. Originellement utilisée pour décrire la dispersion des communautés juives, grèques et arméniennes, depuis les années 1990, le terme est de plus en plus surutilisé pour désigner les migrants et les communautés ethniques. Le terme maintenant élargi inclut les migrants temporaires, les réfugiés, les migrants travailleurs, les extra-triés. La diaspora constitue un acteur qui vit dans deux territoires différents, un capital humain et financier important pour les deux hommes. L'Union africaine, à sa tête son Excellence le professeur Alpha Connet, président de la République de Guinée, s'est engagée d'ériger la diaspora africaine en cinquième région. Elle définit la diaspora comme « toute personne d'origine africaine vivant hors de l'Afrique, indépendamment de la citoyenneté ou de la nationalité de la personne, à condition qu'il ou elle soit prêt à contribuer au développement de ce continent et de construire l'Union africaine. » Par leur contribution en matière de compétences et de ressources, investissement, transfert de fonds, etc., les diasporas sont une force incontournable et représentent un capital humain à travers leur savoir-faire et leurs compétences professionnelles. Un capital financier grâce à leurs revenus et aux transferts de fonds vers leur communauté d'origine. Un capital social par l'établissement des relations sociaux professionnelles entre le pays d'origine et les pays d'accueil. Pour l'instant en Guinée, les contributions des membres de la diaspora se font principalement de manière informelle. Et les contributions formelles à travers des investissements privés ou collectifs sont très peu connues et donc très peu valorisées, alors qu'elles pourraient servir d'exemple à d'autres membres. Nous estimons aujourd'hui à 244 millions les migrants internationaux, soit 3,3% de la population mondiale, et à 150 millions les travailleurs migrants. Selon la Banque mondiale, la diaspora africaine en Europe est estimée à 16,6 millions, et les transferts de fonds des migrants vers la Guinée en 2016 sont estimés à 98 millions de dollars, ce qui représente 1,4% du PIB. Cependant, les contributions de la diaspora ne sont pas exhaustivement évaluées, ce qui fait que nos rapports en savoir-faire sont peu considérés dans le développement social et économique de nos communautés. Pour l'instant, le gouvernement, via le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, en particulier la direction des Guinéens de l'étranger, fait face à des défis aux membres de données statistiques sur la diaspora, aux difficultés liées à la capitalisation de l'apport de la diaspora, ainsi qu'à la communication et à la coordination avec les membres des associations de cette diaspora pour mieux collaborer et l'associer au développement du pays. Certains membres de la diaspora ont exprimé leur désir d'investir en Guinée dans les secteurs porteurs de croissance, tels que l'agriculture, le commerce et les mines, mais hésitent encore, faute d'informations fiables et de contacts avec les autorités locales qui pourraient les guider dans les différentes démarches. Mesdames et Messieurs, Pour capitaliser sur le potentiel de la diaspora, il est important de porter une attention particulière à celle hautement qualifiée, qui à son tour doit s'intéresser à son pays d'origine. Je salue au passage de grands nombres de professionnels préqualifiés issus de la diaspora guinéenne de retour qui sont dans tous les secteurs aujourd'hui en Guinée et qui ont contribué à la lutte contre la pénurie des compétences. Je tiens à saluer personnellement la jeune femme qui a organisé cet événement qui est issue de la diaspora guinéenne. Il faut que la jeunesse puisse avoir un mécanisme par lequel elle peut donner périodiquement du temps et partager son savoir-faire. La communication sera capitale. La confiance, les cadres politiques, les mécanismes qui facilitent l'implication de la diaspora et qui encouragent la diaspora à contribuer positivement au développement. Mesdames et Messieurs, la diaspora constitue plusieurs générations et il est nécessaire de savoir comment la mobiliser. La première génération, la deuxième génération et les générations suivantes. Ces dernières auront certainement moins de connaissances locales mais pourraient par exemple apporter beaucoup en termes de nouvelles technologies. Toutes ces générations ont des attachements et connaissances différents par rapport aux pays d'origine et qu'il est important d'avoir des politiques et stratégies adaptées à chacun de ces générations de la diaspora. Mesdames et Messieurs, le présent forum est une contribution en termes de mobilisation de la diaspora guinéenne dans toutes ses composantes pour la traduction opérationnelle des volets des actions spécifiques relatives à la promotion de l'entrepreneuriat de la diaspora et à sa contribution au développement. Il devrait permettre de relever le défi de la participation des Guinéens vivant à l'étranger dans tous les domaines de développement et de créer un cadre d'échange approprié pour discuter de leurs problèmes spécifiques, de leurs aspirations, les priorités d'intervention, prendre des engagements consensuels sur les questions de préoccupation nationale. Le gouvernement de la République de Guinée a validé le profil migratoire et démarré le processus d'élaborer le document de la politique nationale de migration. Cette politique est l'une des meilleures réponses aux défis des enjeux migratoires du pays et intègre la dimension de développement dans tous ses objectifs, axes et axes stratégiques. Ces outils devraient assurer une bonne gestion des flux migratoires, garantir une protection sociale, sanitaire et juridique des guinéens de l'étranger. Promouvoir l'investissement productif et renforcer les structures d'appui institutionnel. Mesdames et Messieurs, la crise migratoire place la question du retour au centre des débats. Du côté des pays européens, l'objectif est principalement le retour volontaire des migrants irréguliers dégoutés du droit de séjour ou d'asile pour une réadmission de leur pays de départ. La question du retour est alors liée au statut du bénéficiaire, du côté des pays de retour, la multiplication des conflits internationaux oblige la prise en charge de retours massifs des citoyens des zones de guerre et les crises économiques dont les pays d'accueil engendrent par ailleurs de nombre de retours individuels. La question est alors pour eux celle de l'appui personnalisé à des citoyens de retour ayant des situations très diverses. Il est donc nécessaire d'avoir une démarche plus pérenne qui envisage le retour comme une étape de la mobilité et qui bénéficie transversalement des annoncées du développement sectoriel à savoir la santé, l'éducation, l'économie, le social et l'emploi. Il doit se construire sur les besoins des bénéficiaires dans les pays de retour, la nécessité d'une réponse d'urgence pour les retours massifs, la mise en roseau des acteurs d'appui au retour, la mobilisation des dispositifs économiques et sociaux de droits communs au profit de la réintégration des citoyens de retour au niveau national et local, l'implication des organisations de la diaspora dans le processus de retour des personnes migrants réguliers, notamment par la sensibilisation et l'assistance. Concrètement, les guinéens de l'étranger, doivent être orientés vers l'investissement productif, la création et le développement d'entreprises dans les régions, dans leurs localités d'origine, avec un focus sur le développement local qui mobilise et fédère autour d'initiatives de tous les acteurs locaux et stabilise les communautés d'origine. Dans cette optique, la Guinée avec ses partenaires à travers la direction des liens de l'étranger a entrepris de nombreuses mesures parmi lesquelles l'ouverture du bureau d'appui et d'orientation et de suivi des guinéens de l'étranger a conaké avec une perspective de l'application dans les régions les plus touchées du pays. L'élaboration du guide de retour volontaire assisté, la mise de la plateforme web pour toute la diaspora, le renforcement des capacités de tous les cadres des ministères impliqués, la recherche de fonds destinés à l'investissement productif, etc. Mesdames et Messieurs, nous comptons beaucoup sur ces deux jours de la diaspora pour que les discussions, les recommandations issues soient capitales pour les stratégies à mettre en place par le gouvernement de Guinée. Et je vous garantis du soutien de l'institution que je représente ici, en Guinée, dans l'accompagnement de ces stratégies. Il faut maximiser l'impact positif de la migration. Et pour ça, pour que la migration impacte positivement sur le développement, il faut s'organiser dans un moment de désintéressement et de générosité affirmée. Et je m'adresse à la diaspora. Vous organisez. Un grand intérêt et un avantage dynamique que d'organiser la diaspora. Cette organisation favorise la création d'un espace de dialogue sur les questions de migration en lien avec le développement. La promotion des droits économiques, politiques et politiques, et sociaux nécessite la création d'un organe consultatif propre à la diaspora, d'où l'importance du Haut Conseil de la diaspora. La diaspora doit être structurée et organisée pour qu'elle puisse mieux contribuer au développement du pays d'origine, d'où l'importance du rôle des conseillers des Guinéens de l'étranger, mais également du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, qui doit être composé de membres engagés, objectifs, transparents, responsables et très patriotes. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier très sincèrement le ministère des Affaires étrangères et en particulier la direction des Guinéens de l'étranger, qui ne cessent de démonter leur engagement tous les jours. Je remercie tous les partenaires qui nous accompagnent dans la recherche de solutions. Merci.